Bonjour et bienvenue sur OMA Extra Klasa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur Twitter, Insta ou TikTok afin de ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Et salut à toutes et à tous, jak muviu Paolo Sousa, dzień dobre to everyone. Heureux de vous retrouver pour le quatrième épisode de la deuxième saison de votre podcast 100% foot polonais OMA Extra Klasa. Et aujourd'hui, nous avons deux déserteurs. Mathieu est parti sur les plages italiennes. Selon moi, ça ressemble à Quimper, mais enfin bon, ce n'est que mon avis. Et Manu, alors Manu, on n'a pas trop de nouvelles, il nous parle par emoji. Un coup, on a une bière, un coup, on a un verre de whisky. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais on lui souhaite de prendre du bon temps. Et donc, nous avons aujourd'hui un petit nouveau, un fan de Cracovia. C'est Stan, at kskracovia underscore fr sur x. Stan, comment ça va ? Eh bien, ça va. Du coup, je profite des déserteurs pour venir faire la propagande du Cracovia. Chez toi. Et mon deuxième invité, c'est sa deuxième fois, puisque la première, il me disait qu'il avait tellement aimé ma citation X. Il était tellement fier de ça. C'est Maël, adgournixabjetfr, et non pas underscore fr, sur x. Maël, comment ça va ? Ça va super. Merci beaucoup, encore une fois, pour l'invitation. Et j'adore, de toute façon, tous tes posts. Merci beaucoup. Tu vois que la technologie, ce n'est pas trop mon fort, mais je suis vieux, c'est pour ça. Et mon dernier invité est un régulier. Heureusement, lui, il est là. Johan, du comité des Johan, at l'airposnangfra sur x. Johan, comment ça va ? Ça va super. Et je fais cette émission avec un magnifique maillot du Stade Rennais, saison 2020-2021. Et on s'en fout, mais tu es heureux de nous le dire. Et c'est ça qui fait plaisir. Sans plus attendre, on va démarrer avec les résultats. On a démarré vendredi soir avec le Cracovia de Stan, qui a battu le Zagwambiel-Oubin 2 buts à 1. Le match du vendredi soir, c'était Piast-Rakouf. Piast qui a battu Rakouf 2 buts à 1. Si vous vous souvenez, je vous avais recommandé de regarder ce match. Et j'avais une fois de plus raison. Ensuite, samedi, en ouverture de la journée, Stalmielets a battu Schlansk 3 buts à 1. Le Gornik de Mael est allé s'imposer à la dernière minute contre Corona-Kielce 1-0, but de Yanitsky. Et dans le match du soir, le choc, le derby de Łódź, Wiedzeff s'est imposé 1-0 face au EOKS à domicile. Dimanche, Pogogne a une nouvelle fois déçu après la raclée de cette semaine en Coupe d'Europe. Ils ont perdu 2-0 à domicile face au Radom de Rafał Wolski. Et le dimanche soir, Léguia n'a pas pu faire mieux qu'un partout face au Pushtia Nepo-Omice. Et finalement, dans le match du soir, puisque ça s'est terminé il y a quelques minutes, c'est tout chaud. Le Ruch Hużouf est allé tenir tête au Varta chez lui 2 buts à 2. Ce qui fait qu'au classement, on a beaucoup de gens concernés en haut et en bas. Puisqu'en haut du classement, on a Léguia 1er suivi du Lerdejo, Krakowia de Stan et le Zagwambié qui nous a beaucoup déçus cette journée. Mais qui reste 4e à égalité au nombre de points. Et en bas du classement, on a Schlansk avec 1 point. Corona avec 1 point. EOKS 3 points, une seule victoire. Et le Gournig de Maël, 4 points à égalité avec des équipes comme le Pushtia, le Ruch et plus surprenamment Rakouf. Alors messieurs, je vous propose qu'on passe direct au match de vendredi, le premier match de la journée. Krakowia-Zagwambié. Stan, tu as regardé le match, je suppose. Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai été très surpris quand même. On fait une bonne première mi-temps. Plutôt maîtrisé, ce qui change nos habitudes quand même. On a l'habitude quand même de pas mal subir. Et surtout, la surprise, c'est un doublé de Makour. Il a beaucoup de mal. Sachant qu'il était beaucoup hitier sur les ailes ces derniers temps. Là, il revient en tout cas pas mal dans l'axe. Et après, pas mal de belles surprises. Toujours Madejski dans le but qui ne le soit pas. Il y a Roshinsky aussi. J'ai beaucoup décrit ce joueur-là sur son côté. Et franchement, c'est pareil. Il fait un bon début de saison. Yo, tu as regardé le match aussi. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Tu as noté d'autres choses que Stan ? Je l'ai bien aimé. Le Krakowia avait une bonne défense quand même. Parce que l'oublin avait beaucoup le ballon. Ils ont bien fait le dos rond. Surtout au début du match. Une fois qu'ils ont mis leur premier but, après, c'est allé un peu mieux. Mais oui, une bonne défense de Krakowia face à l'oublin. Je suis d'accord. Ils ont été bons en défense. Lubin, très décevant pour moi. Ils se sont fait marcher dessus. Oshima, il les a éclatés au milieu de terrain tout seul. Dombrovski, il a quasiment tout raté. Makovski, il ne servait à rien. Donc très, très déçu du Zagouambier. Et Stan, puisqu'on t'a, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur le début de saison de Krakowia. Est-ce que tu peux nous rappeler, parce que c'est devenu un petit peu une private joke, comme on dit, dans la communauté des suiveurs du foot polonais. Mais ils n'ont pas fait une recrue et ils ont perdu énormément de joueurs. Est-ce que tu peux nous rappeler ça et nous expliquer un petit peu ce qui se passe au club, en fait ? Alors, on a zéro recrue. On a perdu 6 plaques, Yamsiki, Konopianka, Peska. Donc, on va dire, 4 joueurs qui étaient potentiellement titulaires chez nous. 4 joueurs, comme je disais, c'est vraiment des joueurs super importants et qui n'ont pas été remplacés. Donc, on s'est dit quand même, on va peut-être avoir un peu de 109 et non, on n'a rien vu depuis le début de saison. Voilà, on n'a aucun transfert, contrairement au Gournick qui recrute à tour de bras. Nous, on n'a le droit à rien. Après, on a eu aussi le petit truc qui est arrivé aussi à la fin de saison dernière, en se disant que la réserve, il n'y aurait plus de réserve. Donc, le président Philippiak s'appuie beaucoup là-dessus, sur le fait qu'on a une réserve, on n'a pas besoin de recruter. Puis après, il y a tout ce qui se passe aussi à l'arrière, les problèmes avec la ville, problèmes de rachat d'actionnariats, etc. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et même, moi, je lis beaucoup aussi, c'est un petit document qui sort toutes les semaines. C'est Old School qui publie ça et qui parle de ça, beaucoup de ça. Et est-ce que Philippiak ne veut pas faire diminuer justement les parts de Cracovia pour racheter moins cher à la ville ? Donc, en fait, plein de questions qui se posent. Aucun recrutement. On reste sur des jeunes. Alors, on reste sur des jeunes, OK. Mais tous les jeunes qu'on a, ils partent libres. Donc, c'est plein de petits problèmes. Mais bon, pour l'instant, les résultats sont là. Donc, pour ces quatre premières journées, on ne se plaint pas. Attends, alors là, j'ai plusieurs questions, juste je te coupe. Donc, la première chose, c'est qu'ils ont enlevé la réserve. Oui. Mais les joueurs de la réserve ont intégré l'équipe pro, c'est ça ? En bonne partie, oui. Ah, c'est pour ça qu'ils considèrent ça comme des recrues. En fait, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le fait, pourquoi il n'y a pas de recrues ? Et Philippiak répond, on n'a pas besoin. Alors, on se met un peu rigolé parce que quand on perd Niemchiki, le gardien de but titulaire l'année dernière, on se dit qu'on a besoin d'un gardien de titulaire. Et puis, Philippiak dit non, ne vous inquiétez pas, on a Rocho qui est là. Et on a Madejski. Donc, Madejski, il sort du motor Lublin. Personne ne le connaît. Ce sera notre gardien numéro 2. Et finalement, il nous fait un début de saison extraordinaire. Donc, on a eu pas mal de questions qui se posaient sur ton début de saison. Mais là, il s'avère qu'il n'y a pas forcément la demeure. Et est-ce que tu nous expliquais là sur les parcs, il essaye de diminuer ? C'est-à-dire qu'il n'est pas propriétaire du club à 100% ? Non, pas à 100%. Il y a encore des parcs qui appartiennent à la ville. Après, il y a toujours ces conflits entre le Wichela et nous. Et la ville qui va peut-être plus aider le Wichela, etc. Après, c'est un autre débat qui se parle beaucoup. Mais oui, effectivement, la ville, je crois, doit avoir peut-être 10%, il me semble. Et en fait, ces 10%-là, Philippiak attend aussi des rénovations du stade et de la patinoire. Et rien n'arrive. Donc, lui, il veut racheter ces 10%-là. La ville, c'est un coup oui, un coup non. Donc, il y a plein de questions qui se posent là-dessus. Mais à l'heure actuelle, on est toujours au même stade. C'est que Philippiak veut racheter le restant. Et la ville ne veut pas trop. Sachant que Philippiak, c'est aussi le président et le directeur général de Comarche, qui est le seul sponsor du club. Donc, on a un manque d'argent. Mais on ne peut pas avoir de sponsors sur notre maillot. Ça ne reste que commun. Ok. Donc, en fait, concrètement, il a une stratégie très court-termiste où il supprime la réserve en supprimant aussi les dépenses associées à cette réserve. Il diminue la masse salariale en laissant partir des joueurs et en intégrant des jeunes. Et il espère faire baisser le prix d'achat des parts restantes pour pouvoir être propriétaire à 100% et en gros faire ce qu'il veut. C'est ce qui se pose. Après, il y a eu un gros investissement sur l'académie. Il y a eu un gros centre qui a été fait, etc. Donc, vraiment un bel investissement, un truc vraiment cool. Mais c'est la logique qu'on a. Donc, on parle de Michore encore qui sort de cette académie. On parle des Racochi, des joueurs comme ça. Mais on parle d'un Michore, mais là qu'on est prêt à vendre peut-être à Racoff. Bon, ce n'est pas encore fait, mais on en entendait parler. Mais quand on laisse partir un Pesca comme ça, sans lui proposer de prolongation, parce qu'il était trop blessé peut-être. Sheep Like, ça n'a rien à voir avec l'académie, mais on laisse partir parce qu'il se blesse trop. Mais à côté de ça, on veut développer les jeunes, mais on enlève l'équipe réserve. C'est curieux, effectivement. Io et Maël, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Parce que je pense que Maël, on y viendra tout à l'heure, à Gordnik, ils ont aussi une stratégie un peu bizarre à ce niveau-là, si j'ai bien compris, n'importe quoi de cette stratégie de Krakowia. Moi, juste une question avant, du coup, pour Stan. Au niveau des recrues, est-ce qu'il y a des rumeurs, quelque chose, ou il y a vraiment zéro ? Alors, là, il y a une rumeur que là, depuis 2-3 jours, alors Gorashki qui partait, à priori, au Ouijla, Ouijla était dessus et Krakowia se serait mis dessus. Après, bon, j'ai eu Fourman et il n'y a rien eu après. Donc, je ne m'enflamme pas, mais Gorashki pourrait être potentiellement la première recrue. Mais c'est la seule. Ça serait une recrue sympa, en plus. Ouais, après, surtout, on parlait du secteur défensif, où c'est vrai qu'on a une défense, quand même, qui est très solide. Mais il faut aussi parler de profondeur de banc. Et là, derrière, c'est très compliqué, quoi. On va avoir Jablonski qui va revenir de blessure. Mais au-delà de ça, c'est très, très compliqué. Ouais, c'est dommage, parce qu'ils ont quand même un 11 vraiment sympa, quoi. Je me suis surpris, donc, puisque j'ai vu le match en entier vendredi. Et je me suis surpris à voir l'équipe, ce qu'on se disait en off, de départ de Krakowia, que je n'avais pas compris comment ils avaient fait pour gagner à la Dome. Parce que, enfin, je suppose que tu as vu le match à la Dome, mais c'était une catastrophe, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et puis, j'ai regardé cette équipe de départ contre Lubin. Et je me suis dit, putain, mais en fait, franchement, c'est pas mal, quoi. Ils ont 11 joueurs tout à fait corrects. Et ouais, comme tu me disais en off, ouais, c'est le banc qui pose un peu de soucis. Donc, qu'est-ce que, selon toi, on peut espérer de cette saison ? Parce qu'il me semble que nous, dans l'après-saison, les pronostics qu'on avait, il me semble qu'on ne les avait pas mis en haut, ni en bas. Je pense qu'on les avait mis nulle part. Donc, toi, après quatre matchs, qu'est-ce que tu penses pouvoir attendre de Krakowia cette année ? Moi, je n'attends pas grand-chose. Je pense qu'on est sur une phase, une saison un peu de transition. Mais bon, c'est un peu tous les ans la saison de transition chez nous. Mais là, le but, c'est le maintien. Franchement, je pense que ça reste le maintien, se maintenir, rester du milieu de tableau, se maintenir le plus rapidement possible. Alors, on a un 11-6, pas de blessure, parce qu'on sait qu'à la moindre blessure, au moindre poste, ça va être très compliqué. Parce que le premier qui va arriver, ça va être un ancien de l'équipe réserve. Donc, ça va être très compliqué. Et sinon, c'est le milieu de tableau, on s'assure ça. Si on peut avoir deux, trois jeunes joueurs qui peuvent sortir. On a vu un attaquant de chez nous. On a Rakochik, qui est là, et là, vraiment, qui se développe de plus en plus. Et là, on voit que vraiment, c'est le meneur qu'on a atteint depuis quelques années. Donc, il y a eu le développement de ces joueurs-là. Et il y a eu une rumeur, Pabchoun, à un moment donné, cet été. Je ne sais pas ce que c'était de cette histoire. Tu as démêlé le vrai du faux. Tu as eu des news là-dessus ? Alors, Pabchoun, apparemment, de ce que moi j'ai vu, Tracovia aurait tenté le coup. Mais comme ils ont tenté le coup avec beaucoup d'entraîneurs, ils étaient prêts à mettre de l'argent sur un entraîneur, apparemment. Après, ce qui est plutôt logique, de mettre de l'argent sur un entraîneur qui connaît les jeunes, qui est prêt à investir dans la formation. Donc, un vrai entraîneur qui suit les jeunes comme Pabchoun, ça aurait été une bonne idée. Après, ça a resté un peu cher, je pense. Et c'est pour ça qu'on est resté sur Géniski. Alors, Géniski qui prolonge toujours avec ce discours de « on va viser le top 4 », etc. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'attendait à la transfert. Parce que tous les ans, on a le discours. Tous les ans, on a les progrès de Géniski. Mais bon, qui nous promet le top 4. Mais bon, même sans recrut, il arrive quand même à faire des miracles. Donc, on a plutôt confiance en lui. Mais tu vois, moi, j'essaie de m'en discuter avec Mathieu et Manu et Yo aussi. notamment le podcast spécial à la COUF qu'on avait fait avec Mathieu sur Ballonron FC. Et on disait que Pabchoun, même s'il avait cette... Moi, je suis surpris justement de la rumeur Krakowia pour Pabchoun parce qu'on disait que Pabchoun, même s'il avait ce suivi des joueurs et qu'il était resté longtemps à la COUF, en réalité, quand tu regardes l'équipe de la COUF, il n'y a quasiment aucun jeune. Et ça, c'est un truc que Manu, ça lui faisait péter un plomb parce qu'il disait, mais en fait, les gars, à la COUF, ils vont chercher des jeunes, mais ils ne les font jamais jouer. Et donc, moi, c'est pour ça que j'étais vraiment surpris de cette rumeur Krakowia. Et même, tu vois, comment on t'en parle, j'ai l'impression qu'il a cette image de mec qui fait jouer les jeunes du centre. Alors qu'en fait, si tu regardes les stats de la N1 dans la COUF, concrètement, les jeunes, comme Thies, qui sont allés chercher à Varta, le mec, il n'a jamais joué. Alors, quand je parle de ça avec Pabchoun, c'est plus, je vais le projet à long terme, quoi. Donc, on a la jeunesse pour avoir le projet à long terme. Après, c'est vrai qu'en termes de quantité, c'est vrai que je n'ai jamais trop fait gaffe, effectivement, que la moyenne d'âge du RACOUF, mais en tout cas, moi, le Pabchoun que je voyais à Krakowia, c'était, ouais, développer la jeunesse, mais sur le long terme et garder ces jours-là. Après, en termes d'âge, ce n'est pas forcément l'âge le plus important. Mais aussi, il y avait cette rumeur Pabchoun, c'était au moment où on ne savait pas encore qu'il allait y avoir cette austérité, comme il dit Philippiak, de la part de la Ligue. Et donc, du coup, on croyait, on avait encore des rêves. Quand on laisse partir Konopianka, on se dit, on va avoir un 10 qui va arriver, un vrai 10, comme on a eu l'habitude d'en avoir avec RACOUF. Mais en tout cas, quand, oui, il y avait la rumeur Pabchoun, on avait encore le moyen de nos ambitions. On pensait ça, en tout cas. Et l'austérité de la Ligue, tu veux dire quoi par là ? Alors ça, c'est Philippiak qui met ça sur le tapis aussi en disant, du coup, on ne recrute pas parce qu'en gros, ils sont regardés par la Ligue en termes de finances, par rapport justement au centre d'entraînement qui a été créé à l'Académie. Comme quoi, ça leur a coûté beaucoup trop cher. Mais bon, quand tu fais venir sur 2, 3, 4 dernières années, l'Académie était déjà là ou en tout cas en projet bien avancé. Quand on fait venir Rival Digno, quand on fait venir Konopianka, quand on fait des promesses de prolongation à Peshka en début de saison dernière avec des salaires quand même très gros, je veux dire, à ce moment-là, il n'y avait pas trop d'austérité à Cracovia. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ou est-ce qu'on passe au sujet suivant ? Non, moi c'est bon. Ça va pour moi. OK. Donc après, le match de Cracovia qui était surprenant. Je pense qu'on est tous d'accord. Toi le premier, Stan, tu mesures ta joie parce qu'à priori, vous n'étiez pas parti pour ça en début de saison parce que quand même, vous avez battu Lubin et vous avez battu Radom à Radom. Ce n'était pas forcément attendu. Du coup, le soir, on est parti sur Piastrakouf, match que je pense que je suis le seul à avoir regardé. Le Piast a gagné 2-1 et là, je dois dire que je suis vraiment énervé que Mathieu et Manu ne soient pas là parce que pour une fois, pour une fois que je pouvais gagner, voilà, ils ont préféré déserter. Donc messieurs, je ne vous oublie pas, on reparlera de ça dans les prochaines semaines. Mais sachez que Piast a fait un excellent match et du coup, c'est pour ça que ça m'a encore plus énervé la performance du Piast la semaine dernière contre Gornik. Et donc, on en arrive au deuxième match dont on va parler puisqu'on est plusieurs à l'avoir vu. c'est ce Corona Keltze Gornik Zabje que personnellement, j'ai vu dans des conditions les mêmes que la semaine dernière. C'est-à-dire que je faisais mon cardio tranquille, je me suis dit allez, je vais me mettre de l'extra-classa pour que ça passe plus vite. Et c'est passé putain de lentement. Donc, Maël, essaye de sauver les fesses de ton Gornik. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu as pensé du match ? Déjà, qu'est-ce que tu as pensé du Gornik ? Du Corona aussi parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur le Corona. Et puis après, on fera un point Gornik plus en détail. Ok. Alors, je n'aime pas du tout ta manière de présenter ce match qui, pour moi, était magnifique. J'ai trouvé vraiment que c'était un très, 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 très beau match. Et plus sérieusement, je me suis ennuyé comme les quatre matchs de cette saison où c'était vraiment une misère. Première victoire, c'est ce qui est le plus important pour nous. Premier but de cette saison. Ça, ça fait plaisir. On attendait donc peut-être un Elie, un attaquant ou Podolsky marqué. Mais non, c'est le bon vieux Yanitsky qui revient de blessure et qui remonte en puissance. Donc, une victoire qui est importante. Au niveau du jeu, pour moi, je n'ai pas trouvé d'amélioration. Vous en avez parlé de toute façon au podcast précédent. Le Gournick cette saison, c'est une misère. Par contre, physiquement, je les trouve de mieux en mieux. Donc, on verra si justement cette victoire va apporter à l'équipe une mentalité de gagnant. Une confiance aussi peut-être. Et une confiance. Même si Urban, il l'avait dit après le match contre ton cher Piast Gliwice, qu'il a dit que c'était peut-être un déclic ce match contre Gliwice où tu ne perds pas. Tu ne t'encaisses pas mais tu ne marques pas non plus. Donc, je pense que ça peut revenir. On verra bien. Ouais, je pense qu'il y avait un énorme point négatif quand même sur ce match. C'était la chemise de Jan Urban. Très belle chemise. C'était vraiment... Je suis désolé mais bon, putain, quand tu as des magasins qui font du made in Poland et tu vas chercher une vieille chemise désigual dégueulasse là avec un patch rouge sur du blanc. Si pour les gens qui n'ont pas l'image aller voir ça, franchement, c'est... Bref. Rupture de stock sur celle-ci. Donc, gros carton. Ouais, mais ça, c'est vos trucs de jeunes, ça. Tu sais quoi ? Urban, il veut faire... Ça, c'est le mec qui fait sa crise de la quarantaine à 50 ans. il veut nous mettre ses chemises de jeunes mais non, ça ne va pas du tout. Donc, tu ne fais pas chier. Il y a des super tailleurs en Pologne. Donc, tu vas chez un tailleur, tu fais une chemise sur mesure et puis avec du bon tissu et voilà. Tu n'as rien d'affilé des iguales, ça ne va pas du tout ou du... Comment ça s'appelle ? La Balenciaga ou je ne sais pas quoi là. Arrêtez ça les gars. C'est pas fashion. Ouais, donc arrêtez ces mouvements débiles là et puis allez faire des choses de qualité. Bref, après mon coup de gueule textile, j'ai l'envie de dire presque habituel. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail du début de saison de Gornik puisque donc la dernière fois qu'on s'était quitté en parlant des départs, il me semble. qu'ils avaient eu pas mal de départs et ça ne s'est pas arrêté. Les recrues, ce n'était pas top. Est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus et puis après nous parler de la situation plus globale du club ? Ouais, pas de problème. Déjà d'une fois, j'ai dit une énorme connerie en disant que le Gornik ne pouvait pas faire pire. Et bien finalement, il l'a fait. Comme quoi. On a eu donc beaucoup, beaucoup de départs. On a donc Vodacek qui part en Autriche qui fait un excellent début de saison là-bas. On a Bergström qui était vraiment, on va dire, le défenseur qui un petit peu avait cette stabilité et qui vraiment gérait tout. Il gérait tout en défense. Après, il y a des transferts, des joueurs qui partent. Bon, pas besoin de trop de dire ce qui... Mince. Des joueurs pas importants, tout simplement. On a de nouveaux joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs. J'en profite que le Cracovia soit là pour le remercier pour Mihal Siplak. Quel beau transfert, celui-là, qui arrive donc blessé et qui a repris l'entraînement il n'y a pas très longtemps. On a du Chachniak, du Pogogne, on a du Krantafilopoulos. Excusez-moi, c'est un nom que je n'arrive pas à prononcer. Donc le grec du Pogogne également qui vient reforcer la défense mais pour l'instant il revient surtout renforcer le banc et surtout l'hôpital parce que blessé également. Bref, que des transferts où la moitié ils arrivent blessés. Un Enali qui vient d'Allemagne mais qui pour l'instant ne présente rien du tout. Très 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 déçu d'un transfert qui s'est passé l'année dernière, c'est Yokota. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien mais il fait une saison catastrophique, un début de saison catastrophique. Pas à sa place aussi pour le défendre. Pas à sa place également. Il est placé donc en milieu à côté de Rassac. Je ne comprends pas le placement. Il va falloir qu'on ouvre un débat également sur Urban sur les placements des joueurs mais également sur les changements parce qu'il ne fait que des changements à la 80ème. Un truc de fou. Mais ouais, c'est compliqué. Il n'y a pas pour moi le 11 type il n'y a pas de changement en soi à part en défense. Tu as toujours Podolski. Tu as Dadok quel joueur. Lukoshek qui est un jeune et ça c'est vraiment faux. Je ne sais pas si vous en avez parlé un petit peu de la loi mais où les jeunes joueurs doivent avoir un temps pour jouer ou sinon tu as une amende de la ligue. Bref, Lukoshek il est juste là pour ça. C'est Kulic. En vrai, on a une bonne équipe. On a vraiment beaucoup d'expérience. Rassac, quel plaisir. Premier match où on se fait du coup un petit peu niqué par Bielica. Terribles erreurs mais bon ce n'est pas le seul gardien en Pologne donc je suis assez content. Un petit peu on perd le match sur ça mais ça va. C'est des choses qui peuvent arriver. On en parlera du Pogogne un petit peu plus tard. Donc ouais, je vous prie. Toi qui as suivi quelques matchs surtout contre Glivice. Non mais je les ai tous eu. Tous. Gornik, je pense que c'est la seule équipe où j'ai vu quasiment tous les 90 minutes. Surprenamment. j'aime me faire du mal. Attends, je ne sais plus, la deuxième journée ils ont affronté qui ? Je crois que c'est le Radom. Ouais, donc ouais, je les ai tous vus. Franchement, je ne retire pas un mot de ce que tu as dit. Je suis d'accord avec toi, même Yoko Tain, on en a parlé sur le podcast déjà. Le Cochek, c'est lequel ? C'est ce défenseur central là ? Non, c'est Lelyé. C'est Lelyé qui était au Scra. Ah ouais, qui rentre ? Ouais, une misère lui aussi. Mais voilà. Ouais, mais en plus, je sais que toi, tu regardes beaucoup les jeunes, parce que Manu m'a dit que tu regardes beaucoup les jeunes de Gornik. Peut-être qu'ils sont trop jeunes en fait encore ? Alors, j'ai regardé beaucoup les U17 l'année dernière, les U19. En fait, je pense qu'il y a vraiment un problème, enfin un problème, c'est un problème au Gornik, c'est qu'il n'y a pas justement, on va dire, ce pont entre les U19 parce que l'équipe de... En fait, la réserve au Gornik, mais c'est comme ça dans plein de clubs, c'est un mélange d'un petit peu de tout. De très bons U17, de U19 et de joueurs de réserve. Et la plupart de joueurs réserves qui sont vraiment titrés réserves et non U19, U17, ils n'ont pas le niveau, tout simplement. Et donc, tu as des U19 comme par exemple Jelonka, il y a un vrai bon dribbler, mais je pense que mentalement, ça ne suit pas. Du coup, qui a été prêté à Sosnoviec. Donc ouais, il n'y a pas ce suivi au niveau des jeunes. Je ne sais pas, le coach, il préfère par exemple donner confiance à un Chechnyak où tu payes 250 000 au lieu d'un Paluszek qui est parti au Schloss-Gowrotz sur le banc, tu as des joueurs comme Marek, le Allende polonais qui je trouve quand même Alors là, je t'arrête tout de suite, mais lui, tu le trouves vraiment bon lui ? Attends, je le trouve déjà plus en forme qu'un Kravchek ou un Mouchiolik. Ouais, d'accord, mais si tu nivelles par le bas, effectivement, il est meilleur que eux. D'accord, mais franchement, alors attends, c'est quel match ? Je ne sais pas si c'est Paradome justement que je l'ai vu et que je me suis dit mais c'est quoi ce joueur ? Et quand tu m'as dit ouais, calmez-vous avec eux, non, c'est avec Kravchek que tu nous as dit calmez-vous, mais qu'il avait l'air blessé et que tu as dit oh merde, il est blessé et moi, je dis mais non, pas oh merde, tant mieux. Non, franchement, je trouve qu'il peut avoir un truc, je trouve qu'il peut être meilleur que Kravchek, Mouchiolik, ça vraiment, sans aucun problème. Après, il est jeune, il reste jeune. Mais ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire mais je trouve que vraiment Kravchek, il peut avoir ce truc honnêtement, je lui ferais plus confiance qu'un Mouchiolik Kravchek du point de vue justement de la loi, c'est pas le bon mot, mais justement de la ligue où les jeunes doivent jouer, tu vois. si honnêtement, ouais, c'est très gêné, merci. Si tu me dis, je choisis entre Loukoshek ou Khmarek, je prends Khmarek, tu vois, Loukoshek, pour moi, il reste sur le banc et il s'améliore mais il n'est pas prêt pour être dans le 11 titulaire. Ouais, je t'avoue que Loukoshek, tu vois, ça avait même complètement échappé que le mec était rentré donc c'est pour te dire à quel point, bah non, mais tu vois, c'est un bon indicateur des fois que le mec n'a pas d'impact en fait. Et du coup, alors tu m'arrêtes si je me trompe, je connais pas la situation exacte à Gornik, Mathieu aussi, mais moi non. Gornik, c'est un club détenu par la ville toujours, c'est ça ? Exactement. Et donc, la question qui suit, c'est est-ce que justement Gornik ne manque pas d'un propriétaire pour leur donner une vraie direction en fait ? Il manque de pas mal de choses au Gornik, pas seulement du propriétaire. En fait, le problème au Gornik, c'est que c'est détenu par la ville, comme tu l'as dit, par la ville. Et en fait, la personne qui gère quasiment tout, enfin qui donne son accord sur tout et qui doit le donner, c'est la mère de la ville. Donc, quand c'est transfert, c'est elle qui doit confirmer être d'accord ou non. Donc déjà, ça c'est un problème. Parce que, bon, avec tout le respect que je lui dois, elle s'y connaît rien au foot, tu vois. Et allez, c'était le moment sexiste. Voilà, allez. Non, je suis d'accord avec toi. Quand t'es mère, t'as pas le tendre voir le foot en général. Bah oui, et puis, enfin bref, peut-être pour gérer la ville, elle est très très bien, mais pour gérer un club, c'est pas ça. Et en fait, elle n'est pas toute seule. Donc, elle doit donner son accord, mais il y a une dizaine de personnes, mais ils n'ont rien à faire au club. Donc, il y a eu, il y a eu une rumeur de rachat par le propriétaire du club de Hand, je crois. Donc, on verra bien, mais je pense qu'il manque vraiment une vraie vision. j'écoute souvent des podcasts de personnes, d'un podcast qui s'appelle Schwarta Tribuna qui parle justement du club et ils avaient dernièrement un journaliste qui disait qu'il manque une vision au club. C'est ça, t'as le directeur sportif là qui a changé il y a un an et demi, je crois, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Donc déjà, c'est un problème. Et tu vois, les transferts, c'est des, je ne vais pas dire que c'est des panic bites parce qu'ils les achètent très tôt en saison, mais des Nachimento qui blessaient, des Ciplac, encore merci Cracovia pour ça, blessés, Constantinos blessés, tu poses 250 000 sur Chachnia qui pour moi n'est vraiment pas prêt, je ne comprends pas. Tu vas chercher donc des jeunes comme Enali qui peut apporter quelque chose, on le verra bien, mais sinon, honnêtement, le truc s'élève. Enali, grosse déception. Ouais, pour tous. Pour l'instant. Pour tous, pour tous. Ouais, c'est lequel, ce défenseur-là qui a pris le rouge contre Piaz ? Chachniaque, c'est lui. Ouais, Chachniaque, ouais, c'est lui, ouais. Une catastrophe. Franchement, on en avait parlé, je crois, je crois qu'il est arrivé juste avant qu'on fasse le podcast, donc c'était le hors-série numéro 6 de mémoire, je crois qu'il est arrivé juste avant et tu m'avais dit ouais, on verra, machin et tout, mais tu étais déjà pas très, comment dire, tu étais pas très optimiste à l'époque, si je me souviens bien. Je l'ai vu surtout en réserve, il était associé à Palouchec, mais dans la profondeur, par exemple, c'était une misère, c'était horrible à voir, donc j'espère qu'il va se battre, tu vois, qu'il va montrer des choses, mais pour l'instant, ouais, je suis pas du tout convaincu. Ouais, mais c'est pour te dire que cette défense me fait tellement flipper, là, avec Janssen à gauche et Chachniaque et puis Yanitsky que limite, j'aurais l'impression que Yanitsky, c'est le boss. Et Yanitsky, quand les gens, alors, si vous voulez vous marrer, vous regardez les, je sais pas comment on dit les records en français, mais vous regardez les, pas les stats, mais les, les, l'espèce de palmarès de Yanitsky, saison par saison, et vous allez voir que très souvent, quand tu es dans une équipe, l'équipe descend, en fait, ou il est très, très mal barré au classement. Donc, je me dis, quand Yanitsky me fait l'impression d'être le boss de la défense, c'est pas une très bonne nouvelle en général. D'ailleurs, je t'ai surpris, l'année dernière, il a été, il est arrivé en janvier, non ? Il arrive, il arrive il y a deux ans, je crois déjà. Ah, il y a deux ans ? Ok. Je sais plus, quand il arrive, je crois que Gournik était pas super bien et il est arrivé, je me suis dit, oula, ça s'assigne le raret de mort. Et puis en fait, non. Pas du tout. Mais tu vois, il faut sixième l'année dernière, mais Yanitsky, il était blessé. Donc peut-être que, t'as pas faux. Non, mais ouais, là, je pense que la différence de résultat entre l'année dernière et cette année est plus due à, vraiment, à la politique sportive. On en avait déjà parlé lors d'une année podcast, mais pour moi, c'est catastrophique. Bah ouais. Moi, ce qui fait mal, surtout aux supporters, c'est qu'en fait, t'as tous les clubs qui montent, on va dire, qui augmentent en fait leur, on va dire pas leur prestige, mais ils ont des centres d'entraînement de fous. Par exemple, le Pogon Shichin, c'est un truc de fou. Ils ont un nouveau stade, le centre d'entraînement, il est vraiment classe. T'as vraiment des clubs, on va dire, de milieux, bon, je suis un peu méchant pour Pogon, mais qui vraiment augmentent, on va dire, les conditions. Pour les joueurs, t'as, un exemple, par contre, Rakouf, il y a trois ans, personne le connaît, ça gagne le championnat et c'est juste à 40 kilomètres de chez nous. Bon, voilà quoi, tu te dis, putain, on n'a pas ça, le centre d'entraînement, c'est une misère. On a juste un stade, bon, il nous manque une tribune, ça va arriver, mais qui est trop grand, qui coûte trop cher au club, en vrai, c'est compliqué. Ah ouais, je comprends tout à fait, parce que, après, bon, évidemment, toi, t'essaies de montrer du respect pour les autres clubs, mais quand tu regardes concrètement pour un mec qui n'est pas impliqué ou pas trop impliqué comme moi, Pogon, comparé à Goulnik, ça n'existe pas, dans le palmarès. Ah ouais, c'est comme, tu sais, en France, moi, le club que je supporte, Bordeaux, ils sont en D2, je vois un club comme Clermont qui est en Ligue 1, et j'en ai compte Clermont, mais qu'on compare à Bordeaux, c'est un nain dans l'histoire du foot français, tu vois, donc dans l'histoire du foot polonais, tu prends Pogon par rapport à Goulnik, ben Pogon, ils n'existent pas, je ne sais même pas s'ils ont un titre de champion, Goulnik, ils ont combien ? 13, 14 ? 14. 14, donc tu vois, donc ouais, je comprends effectivement le désarroi des supporters, et le pire, c'est qu'il n'y a pas, il y a eu de l'argent dépensé cet été, mais malheureusement, enfin pour l'instant, mal dépensé. Ouais, ben du coup, tu as le transfert de, de Vodacek qui a rapporté, alors il a été transféré pour 2 millions de cent apparemment, ou un peu moins, et en fait, tu dois avoir sur ça 1 million 6, 1 million 8, qui doit donc arriver au club, mais comme on l'a dit, le club appartient à la ville, donc sur ça, honnêtement, bon, on n'a pas dû avoir grand chose, on a dû avoir assez pour acheter Chachniak, quelle belle, quelle belle défense. Après, j'ai vu, il y a quelques, quelques heures qu'il cherchait un ailier, bon ok, pourquoi pas, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la priorité, mais un ailier de Slovaquie, il me semble, donc on verra bien, ça peut apporter un peu plus, même si je trouve que Dadok et Olkovski, vraiment dans leur rôle, je trouve ça bien, ça peut être mieux, mais je trouve ça bien. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont de l'impact, mais on en reviendra toujours au même problème, c'est que le numéro 9, enfin, c'est où tu te passes de Podolsky, et dans tous les cas, de toute façon, tu dois prendre un numéro 9 avec de l'impact devant, parce que ce ne sera pas Kravchek, je ne pense pas que ce sera Moussiolik non plus, donc, moi, c'est là que je vois le problème, je me dis, le fait que ce soit Yanitsky qui pour l'instant a marqué votre seul but de la saison, en fait, pour moi, c'est symptomatique. Non, ouais, tu regardes les stades, c'est le seul but, on doit avoir 5 tirs cadrés, un peu plus maintenant, peut-être 6, allez. Après, Urban, il l'a dit, il l'a dit que pour l'instant, ces derniers temps, il ne fait pas jouer Moussiolik, Kravchek, parce que pour lui, ils ne sont pas prêts physiquement, mais du coup, tu te retrouves avec Podolsky qui joue en 9, mais sur le terrain qui redescend jusqu'en défense, ça aussi, il va falloir qu'on en parle, mais il n'y a pas de... Vas-y, vas-y, parle de Podolsky, laisse, allez, c'est la minute celle, vas-y, éclate-toi. Je ne sais plus, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Je trouve qu'il a apporté énormément au club au niveau du marketing, visibilité même pour la ligue, mais dans le jeu, malgré quelques belles frappes, c'est vrai, ça fait des vues, mais au niveau du jeu, ça manque de cohérence, et encore une fois, tu les vois sur ces matchs, sur ces derniers matchs de début de saison, ça redescend vachement, du coup, tu n'as pas de place, Holkovski, Dadok, ils sont obligés de faire tout le travail, tu n'as pas de 9, tu l'as dit, il manque un 9, et pour l'instant, Robben, il ne compte pas jouer avec un 9, se forcer à jouer avec un 9, donc, Yoko Tak, il ne joue pas à sa place, non, je trouve que ça manque d'un petit peu peut-être d'analyse de la part du club, du coach, donc, on verra. Est-ce que tu as encore des choses à dire sur Gornik, ou est-ce qu'on passe au sujet suivant ? Je pense qu'on était bien, là. Ouais, pas mal. Je pense qu'on va passer au match du soir, qui était le derby Vizep et OKS, donc, du coup, je reste sur toi, Maël, puisque tu as vu la première mi-temps de Vizep et OKS, tu en as pensé quoi ? Alors, moi, c'était la première fois que je regardais cette saison les deux équipes. Bon, déjà, il faut dire que le derby, quand même, l'accueil, le stade, tout en rouge, vraiment, j'ai kiffé à regarder, et puis même au niveau de la caméra, je trouve que c'était vraiment cool, l'emplacement de la caméra, donc, sur ça, après, au niveau du jeu, j'ai trouvé le Vizep un petit peu plus conquérant, forcément, ça joue à domicile, mais, ouais, c'est, je ne vais pas dire que c'est une belle équipe, mais ça joue et puis ça a de bons joueurs, quoi. Alors, moi, j'ai regardé parce qu'il y avait Adrien Louvaux, qui est notre, pour l'instant, notre seul Français, enfin, avec l'Inse et Rose, mais Manu attend nous dire que l'Inse et Rose, il est de l'île Maurice, je crois. Donc, Adrien Louvaux, qui est nouvel recrut du EOKS transfert de lance, donc, j'ai regardé parce qu'il était un nouveau titulaire cette fois-ci dans une défense à 3 chez le EOKS qui avait joué à 4 les autres matchs de cette saison. Ben, tu vois, j'ai trouvé différent, j'ai un avis différent du tien, Maël, moi, le début de match, j'ai trouvé vraiment à l'avantage du EOKS, je me rappelle même, j'ai vu passer un tweet de quelqu'un qui disait, ouais, il faudrait qu'il se rende compte que c'est un derby là et j'étais assez d'accord avec ça parce que je trouvais qu'ils se faisaient vraiment rentrer dedans mais après, ils ont fait 2-3 petites erreurs défensives et je pense notamment à un problème de communication entre les défenseurs parce qu'il me semble qu'il y a un ou deux espagnols et donc Adrien qui est français et apparemment, il se parle en anglais si j'ai bien compris et je ne sais pas ce que tu en as pensé mais la défense à 3 du EOKS, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de communication en fait et c'est ce qui pour moi, notamment sur le but, on voit le défenseur qui fait un espèce de, je crois que c'est le 5, je ne sais plus son nom, c'est un espagnol ou un portugais, je ne sais plus, qui fait un espèce de droite-gauche en se tournant en fait, il fait un truc bizarre et ça ouvre complètement la porte à l'attaquante de Wittzeff qu'il aime au fond et la même chose sur le deuxième but qui a été refusé, c'est à peu près le même cas de figure c'est-à-dire Adrien qui ferme mais je pense que l'autre défenseur ne lui parle pas et du coup il laisse l'angle pour la passe et heureusement l'attaquante de Wittzeff était hors jeu et puis après la deuxième mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose, on en revient toujours au même truc, c'est que EOKS, je ne sais pas ce que tu en penses Maël mais peut-être tu auras la même analyse que nous puisque Mathieu il aime le dire semaine après semaine mais EOKS il leur manque un 9 un peu à l'image de Gournick sauf que EOKS ça joue bien c'est ce que j'allais dire un peu à notre image après pour ce match je vois que j'ai vu que la première mi-temps donc comme tu l'as dit c'est ce qui s'est passé je pense pour le premier but après j'aime particulièrement le Wittzeff pour un seul joueur que je trouve vraiment bon alors bon c'est Pavuski je crois qu'il fait un bon début de saison donc j'aimais bien mais c'est vrai que t'as raison t'as parfaitement raison les premières minutes ça se fait bousculer par Wout EOKS donc après la deuxième mi-temps je ne l'ai pas vu moi je l'ai regardé je l'ai regardé d'un oeil la deuxième mi-temps je l'ai rattrapé d'ailleurs plus que je l'ai regardé en direct ouais du coup un peu déçu pour Adry la défaite 1-0 mais bon le mec est passé une défense à 4 une défense à 3 bon je ne sais pas trop si c'est ça qui a causé la défaite mais au début c'était bien parti dommage pour eux et puis comme t'as dit Pavuski je pense Manudor par Milet Manudor pour les gens qui voudraient écouter l'épisode des Manudor il me semble que c'est le hors-série numéro 7 donc voilà Manudor par Milet Manudor Pavuski on l'aime bien ici dimanche 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 on a eu une surprise je pense d'ailleurs que ce week-end on a eu quasiment que des surprises il n'y a pas un des favoris qui s'est imposé à part peut-être Vidyev si on pourrait se dire qu'il était favori le Pogogne a perdu à domicile face à Radom Io t'as vu le match ou t'en as vu une bonne partie est-ce que tu peux nous dire en fait ce que t'as vu parce que je pense qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui a vu le match en tout cas sur ce podcast et bien j'ai surtout vu Radom et pas beaucoup Pogogne grosse intensité de la part de Radom voilà qui continuent leur bon début de saison donc je pense que s'ils continuent comme ça le top 5-6 ce sera ils seront dedans je pense avec peut-être Lubin mais ils jouent très bien il y a des bons joueurs il y a des bons décalages entre les lignes et puis Pogne peut-être aussi un coup sur la tête à cause de la défaite en Europe et puis avec ce gardien là je ne sais pas comment il s'appelle mais il ne va pas falloir qu'il reste longtemps parce que sinon je pense qu'il va encore prendre pas mal de buts il y a déjà quand même un 7 buts en deux matchs alors je sais bien que le match de la coupe d'Europe ce n'était pas forcément à sa faute il n'était pas prévu mais il n'était pas très très bon je trouve et puis dans ses relances il n'essaye pas trop de construire il balance des longs ballons devant en espérant que ça tombe sur un de ses joueurs et ça ce n'est pas forcément bien pour la construction du jeu et puis sinon Pogne il se repose quand même encore pas mal sur Krozycki et sur Kulouris c'est de leur passer déjà le ball à Krozycki puis après s'il peut le passer à Kulouris tant mieux s'il n'y arrive pas il la balance un peu dans la surface et puis il voit ce qui se passe il n'y a pas trop de construction non plus à ce niveau là donc j'espère qu'ils vont se réveiller j'espère pour eux mais sinon je pense que la saison va être assez longue en plus on ne va pas se le cacher je pense qu'ils ne joueront pas l'Europe après le match de jeudi donc ils n'ont que le championnat à jouer et pour moi si tu n'as que le championnat à jouer avec les saisons qu'ils ont faites donc finir deux fois quatrième je pense que cette année il faut au moins finir deuxième pour faire une bonne saison donc on verra s'ils peuvent y arriver ou pas je pense qu'on ne va pas faire une heure sur le match de Pogone je pense qu'on est tous les deux d'accord en fait tu as dit exactement ce que je pense tu as très très bien dit effectivement Pogone a un gros coup sur la tête je pense cette semaine en coupe d'Europe et ce qu'il peut expliquer moi personnellement je pensais qu'ils allaient gagner petitement par un but d'écart et tout ça mais à la domme c'est vraiment pas mal et déjà la semaine dernière face au Klakovia je crois qu'ils avaient touché quatre fois le poteau donc c'était assez incroyable que Klakovia gagne et du coup ouais j'ai plus envie de dire chapeau à la domme d'avoir su tirer profit du Pogone un peu brogui de cette semaine en coupe d'Europe plutôt que d'enfoncer Pogone on va dire laissons couler la coupe d'Europe pour Pogone cette semaine d'ailleurs en parlant de coupe d'Europe bah yo allons-y commençons par peut-être le massacre de la semaine dernière puisque tu l'as vu t'en as déjà un peu parlé mais Pogone c'était la catastrophe ouais j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas prêts en fait ils n'ont pas pris une match par le bon bout ils ont tenté un peu au début mais une fois que la Gantoise a commencé à poser le jeu après ils n'ont plus du tout vu le ballon en plus ils ont dû changer de gardien en première mi-temps ça a dû bien les déranger également surtout pour le gardien qui n'était pas du tout prêt à jouer et puis comme j'ai dit ses relances il a fait plusieurs erreurs qui ont rendu les ballons faciles à la Gantoise et c'était vraiment catastrophique c'est vraiment un match oublié pour eux il faut qu'ils soient la tête à l'endroit le plus possible pour ne pas couler encore plus en championnat également encore une fois t'as tout dit pour rien cacher j'ai vu 10 minutes du match Pogne je crois ils ont pris 2 ou 3 buts donc je n'ai pas regardé beaucoup et effectivement puisqu'on avait vu le gardien c'est le gardien de Schlansk qui avait fait un match catastrophique samedi et le gardien de Pogne qui a fait un match catastrophique mercredi donc on continue sur ce début de saison très très mitigé des gardiens en Pologne moi j'ai vu la Kouf aussi une grosse déception que la Kouf n'ait gagné que 2-1 parce que je pense qu'ils avaient vraiment les moyens de gagner 2-0 voire même 3-0 ils ont vraiment dominé au Chypriot et il y avait la place pour faire mieux j'espère vraiment qu'ils vont passer au match retour yo puisque ce week-end il n'y avait pas de match de l'air t'étais au stade pour le match allé contre ces Ternava je crois qu'ils ont affronté qu'est-ce que tu as vu parce que moi je n'ai pas du tout vu le match et je pense que personne ne l'a vu ici c'était un bon match titulaire le premier pour moi cette saison au stade donc bien content aussi de voir un match sympa sur le terrain on a bien bien poussé les 20 premières minutes après comme d'habitude je ne sais pas pourquoi on a des problèmes à la finition donc évidemment quand on peut marquer un ou deux buts on ne les met pas parce que devant ça cafouille pas mal du coup on a marqué deux buts en deuxième mi-temps seulement mais je pense qu'on n'aurait vraiment pu en marquer 3 ou 4 parce que ça nous aurait bien facilité les choses parce que la Ternava a réussi par marquer en fin de match donc il n'y a que 2-1 donc je pense qu'on va quand même passer parce que sur ce que j'ai vu je ne me fais pas trop de soucis on est au-dessus mais encore des gros gros problèmes de finition qu'il va falloir régler assez rapidement parce que c'était déjà un problème l'an dernier c'est un peu chiant que ça se passe deux ans de suite et qui a marqué côté l'air ? alors c'est Marc Vinsky et Veldé c'est bien ce que je pensais j'avais vu passer son nom je n'étais pas sûr Marc Vinsky il fait un super début de saison il est bien lancé j'espère qu'il va continuer comme ça déjà parce que je pense qu'il peut faire de très très bonnes choses il est à la construction il est à la finition il marque des deux pieds et de la tête je ne pense pas qu'il reste très longtemps en Poznan encore mais s'il pouvait nous ramener un petit titre avant de partir moi je ne dis pas non dans cette position derrière l'attaquant il est pas mal et tu me dis si je me trompe mais j'ai l'impression que Poznan joue légèrement différemment de l'année dernière j'ai l'impression que cette année il joue vraiment avec 1-6 et il joue avec Souza et Marvinsky justement ce qui fait qu'ils sont peut-être qu'ils s'exposent un tout petit peu plus mais moi j'ai l'impression que ça joue encore mieux à part donc le match à Lubin où ils se sont fait marcher dessus et puis ils ont tu vois on disait Gornik symptomatique c'est c'est le défenseur qui marque mais moi je trouve ça assez intéressant au final ok ils ont des problèmes de finition parce que c'est pas forcément le 9 c'est pas forcément Ishak mais tu vois il y a Veldé il y a Marvinsky tout ça franchement ça joue quand même bien Poznan ouais ça joue bien je pense que du coup le coach parce que les jours n'ont pas trop changé on a eu 2-3 arrivées mais on n'a pas eu de départ à part ce collage donc le 11 et même les remplaçants sont là depuis l'an dernier donc ils ont bien pris en compte les consignes du coach depuis un an donc c'est pour ça aussi qu'on joue bien dès le début de saison on se souvient que l'an dernier on avait eu beaucoup de mal on avait que 7 points après la 7ème journée et là on est à la 4ème on a déjà 7 points donc bien bien mieux dans le jeu mais ouais du coup Electron Libre Sousa et Marvinsky voilà qui peuvent créer qui peuvent aller en soutien de l'attaquant et ça fait ça fait plaisir de voir du beau jeu comme ça j'espère surtout que ça va continuer pour le reste de la saison ouais je vous propose qu'on passe au au moment prono puisqu'on a donc 4 équipes qui sont toujours engagées Stan tu vois qui passer au prochain tour pour les clubs polonais alors je vais je vais pas oser dire le pogon du coup je vais laisser ça à Maël non après je pense un 3 sur 4 moi je pense qu'un 3 sur 4 c'est possible et après je pense que c'est aussi les 3 équipes les plus fortes du championnat Maël toi tu vois qui passer 4 sur 4 non le pogon je pense que c'est mort ouais et toi Yo ? je pense 2 sur 4 je vois le Ler et Rakouf passer le Lega sur ce qu'ils ont montré le match allé plus sur le match contre Nebo ils ont un peu de difficultés surtout que le match à l'extérieur j'espère qu'ils vont te faire mentir parce qu'évidemment ici on est qu'à mort mais je sais pas j'ai un petit doute sur si Lega peut le faire ou pas ouais moi je te suis Yo je suis pas du tout optimiste pour Lega parce que quand même faut dire qu'ils ont perdu à domicile quoi moi j'ai pas vu le match donc je vais pas m'exprimer là dessus je sais pas j'ai vu les stats j'ai vu que l'équipe en face avait fait que 2 frappes quadrées de but donc bon a priori 100% de réussite mais sur ce qu'on voit depuis le début de saison notamment défensivement moi je suis enfin franchement je suis pas super serein et si Lega se fait éliminer je me dis on s'était enthousiasmé sur le recrutement de la saison de Lega moi j'avais quand même un doute sur un ou deux joueurs malheureusement mes doutes se confirment et pour le championnat ok bon peut-être ça suffira mais pour la coupe d'Europe je me dis malheureusement je dirais que c'est des erreurs de bonne foi sur le papier c'était des bonnes idées malheureusement est-ce que c'est des joueurs taillés pour Lega pour l'instant la réponse tend à être non donc je te suis yo je suis pas du tout convaincu que Lega va se qualifier quoi je propose qu'on passe au match du week-end prochain puisque Mathieu n'est pas là donc on aura pas notre nouvelle rubrique tant attendue sur le nombre de supporters ce week-end je suis désolé pour tout le monde peut-être qu'il sera de retour la semaine prochaine on sait pas ça dépend comment ça passe ces moments à la plage ah bah non la semaine prochaine en plus ce sera Varsovie donc aucune excuse Stan la semaine prochaine quel match tu vas regarder en priorité et pourquoi ah bah moi ce sera Craco via Piaz parce que ça peut être intéressant vu ce que le Piaz t'a montré contre le Raco franchement ils ont montré un beau visage contre le champion et nous voir ce qu'ils peuvent faire face à une belle défense alors on parlait du Legas à défense c'est un peu compliqué nous notre défense c'est vraiment notre atout donc en plus on joue à domicile on a moyen de faire quelque chose même un petit match ramener un point ça m'irait bien et Maël quel match tu vas regarder et pourquoi ? voilà sans surprise je vais regarder du coup le Gurnik Wicef qui joue vendredi 20h30 ensuite je vais sûrement regarder le Rufo Jouf je me prépare pour le derby il sera dans un mois c'est long mais je me prépare je suis déjà prêt moi donc il sera samedi et sûrement je pense que l'Air Poznań pourquoi ? je ne sais pas je vais sûrement le regarder bon Yo je ne te demande pas ce que tu vas regarder parce que je pense qu'on peut le dire aux gens on va regarder 4 matchs au stade le week-end qui arrive là on sera à alors tu me dis Yo si je me trompe on sera à Lubin Nippo-Umitse vendredi tous les deux ensuite samedi on sera à Rakoufstal et dimanche on sera à EOKS Pogogne suivi de Legia Corona donc nous on va en regarder on va regarder 4 plus peut-être ceux qu'on va regarder à la télé je ne sais pas ça dépend attends est-ce que quel dommage Yo il y a Shlansk qui joue contre l'air mais c'est entre entre le EOKS et Legia tu ne pourras pas le voir malheureusement peut-être dans le train si la connexion est bonne mais ça m'étonnerait fortement sinon comme tu as dit Maël effectivement le match lourd contre Yagi-Lonia ça m'a l'air pas mal franchement Gornik-Vidzev aussi c'est quoi Gornik-Vidzev moi je dis en fait Gornik le problème que j'ai c'est que moi chaque fois je me dis putain Gornik ce club j'aime bien grand nom du football polonais donc je me dis putain alors on va regarder puis après quand je vois les matchs j'ai envie de me suicider donc ça c'est la différence entre le comment la différence entre le ressenti tu sais c'est la température ressenti et la température réelle tu vois il faut venir au stade pour voir le Gornik c'est pas pareil ouais je t'avoue que si on n'était pas parce que Mathieu en fait donc on sera on sera Yo Yo Mathieu et moi ce week-end en Pologne et Mathieu arrive le jeudi soir qu'est-ce que je dis le vendredi soir et du coup il arrive après je crois le début du match de Gornik et c'est pour ça qu'avec qui on va à Lubin parce que comme on est tous à Brotsov du coup c'est pour ça quoi mais sinon effectivement je pense qu'entre regarder Lubin Puscha et Gornik je pense qu'on serait venu te voir à Zabjet quoi et bien voilà je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast merci beaucoup messieurs c'était un plaisir je vous rappelle à tous de nous suivre sur les réseaux sociaux donc le compte de Stan KS Cracovia underscore fr Maël Gornik Zabjet fr Yo vous le savez la repose d'Agnèfera le compte du podcast at omayextraclassa nous sommes également sur Instagram et TikTok avec des contenus un petit peu différents évidemment pas besoin de le rappeler mais n'achetez pas de chemises désiguales dégueulasses comme celle de Jan Urban et puis voilà je vous dis je vous souhaite un bon week-end une bonne semaine déjà au club polonais en coupe d'Europe on croise les doigts on espère on espère un 3 sur 4 sauf Maël qui espère un 4 sur 4 on y croit fort ouais si le match démarre et que je ne suis pas là vous ne m'attendez pas pour Pogane juste un bon week-end de foot la semaine prochaine nous on sera en Pologne on va se régaler donc donc bon week-end d'extraclassa la semaine prochaine à tous et on se retrouve mardi prochain salut 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 et comme dirait Manu à la semaine prochaine et à la semaine prochaine comme dit Manu Sous-titres par Jérémy